Salut tout le monde, nous sommes à Marseille, à l'Orange Vélodrome pour être précis. Je suis donc dans la cabine de commentateurs, accompagné évidemment d'Omar Davonseca. Nous sommes prêts ici à vivre cette rencontre palpitante à vos côtés. Et c'est l'ambiance des matchs comme on les aime, ça s'annonce très bien. Vous entendez les chants de supporters, l'odeur de la pelouse, la boule qui serre les ventres avant un match. Voilà, c'est ça le football. Et donc début de cette première période. Alors voilà la composition officielle de cette équipe, dont le but Hugo Loris, Raphaël Varane avec Lucas Hernandez en défense centrale. N'Golo Conté sera associé à Paul Kogba au milieu de terrain. Et enfin Karim Benzema pour occuper l'attaque aux côtés de Kylian Mbappé. Et un arrêt qui fait du bien. variée au milieu de terrain. ... ... ... ... ... ... La grande attraction de ce match, c'est évidemment Kylian Mbappé. On va suivre de très près ce que le français va réaliser. Sa caractéristique principale, c'est son habilité technique, cette capacité à driveler. Et l'arbitre siffle la faute, couffrant dangereux à venir. C'est sur la barre, ce n'est pas fini. Et non, au final, il n'y a pas de danger. C'était la balle de l'extase, de l'illusion, du désir. Et le montant, il gâche tout. Et attention, peut-être une nouvelle chance là, justement. Ah, ils se font subtiliser le ballon. Ah, c'est bien parti. Oh, Bono qui sort ce ballon, exceptionnel ! Griezmann, avec Karim Benzema. Et maintenant Coman, on cherche le second poteau. Et ça rentre ! Voilà le premier but du match ! La récompense pour une domination, et c'est logique ! Et voilà, encore une fois, tout le but dans le centre, qui est une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon, et on oublie l'attaquant. Et à la fin, le plus difficile, ce n'est pas de la pousser dans le but, mais d'arriver à sentir le coup. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie, donc. Le ballon 10, Kylian Mbappé ! Youssef Nesiri. Le ballon change de camp. Et c'est bien donné, dans la profondeur. Et oui, but ! L'égalisation ! Voilà un match enflammé ! Voilà ce qu'on appelle cassé des lignes. Cette passe en profondeur, c'est elle qui vient éliminer le dernier rideau défensif. Arrivés là, on se dit que le tir est impossible. Et puis non ! Il arrive à se déjouer de la pression, et à conclure parfaitement. Et avec ce but, score de parité, 1 partout. Kanté. Après, c'est en direction de Benzema. Quel miracle ! Le ballon sauvé sur la ligne. Ballon pour N'Golo Kanté. Ballon dangereux de Griezmann ! Oh, et la parade ! Naïef, Aguird. Hakimi. Mouffal reçoit le ballon. Les passes s'enchaînent pour trouver un décalage. Oui, très bon arrêt. Kinsley Coman. Bien défendu, sans faute. Youssef Nesseri. Quel ballon dans le dos de la défense ! Et voilà, c'est bien récupéré dans l'espace. N'Messeri. Et le ballon circule bien dans le camp adverse. Ouais, il y a de l'espace dans l'axe. Pas de faute, c'est bien défendu. Il y a un contre possible à jouer là. Une minute d'arrêt de jeu au minimum. Oh, attention à ce ballon ! A l'intervention décisive qui permet de soulager la défense. Jugissement des tribunes avant ce corner. Pour titre, l'occasion de prendre l'avantage sur cette incursion. Nous allons revoir l'action. La goal line va sans doute confirmer la décision de l'arbitre. Parce que le ballon est vraiment très loin d'avoir franchi la ligne. Oh, il arrive ! Mais le danger est encore présent. Oh, il s'en est fallu de peu. Mais ce ballon est bien dégagé. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps. Karim Benzema, c'est toujours la grande classe. Mais sur ce match, il semble en difficulté. On attendait de la magie, de la créativité, de la virtuosité. Et puis finalement, on n'a qu'à la frustration. Le football, c'est un peu comme l'amour. Parfois, ça ne marche pas. Ça y est, l'arbitre fait signe au joueur. Le coup d'envoi de la seconde période. Et les voilà en possession du ballon. Une bonne contre-attaque peut-être. Pogba à la réception. Le ballon pour Théo Hernandez. Pressing réussi, pressing payant. Le tir de Benzema ! Et la bonne parade du gardien. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Le corner. Non, dégagement manqué. Et attention, peut-être une nouvelle occasion. Et non, au final, il n'y a pas de danger. Et Messiri. Il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Il faut redescendre. Là, il faut s'activer. Attention, la frappe. Il s'est capté sans souci par Hugo Lloris. Il faut maintenant réussir à créer le danger sur cette possession. Et oui, il n'a aucune difficulté pour Hugo Lloris là-dessus. Et on le voit, les chiffres de la possession sont très proches. Le ballon va de gauche à droite sans s'arrêter. Oh, c'est dangereux ça. Attention ! Antoine Guillemann. Et c'est au fond. Voilà un but important. Ça leur permet de reprendre à l'avantage. Et la rencontre est relancée. Voilà, c'est une passe filante qui vient transpercer la défense et mettre son coéquipier dans une excellente position. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Le match reprend. Le score est maintenant de 2 buts à 1. Le ballon encloche par-dessus. C'est bien joué. Varane qui contre. Bien sûr qu'il y a faute sur cette intervention. L'arbitre accorde le coup franc. Ballon bien frappé en direction de la surface adverse. Coman. Kylian Mbappé. Et bien fait. Quelle ouverture. C'est reçu dans la course. Et ça tape la barre. Ballon toujours au jeu. Et pénalty. Faute dans la surface de réparation. Et pas de carton. Elle est sympa l'arbitre là-dessus. Elle a considéré que le pélos était suffisant. Pourquoi pas. Et voilà. Le changement s'effectue. Le changement s'effectue. Le changement s'effectue. Et ça rentre très bien frappé ce pénalty. Et avec ce but marqué. Et le score est maintenant de 3 buts à 1. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Nézéry. Nézéry reçoit le ballon. Et peut-être le but pour revenir. C'est une bonne situation. Mais finalement, le ballon lui échappe. Et l'arbitre revient à la faute et donne le carton jaune. L'arbitre là qui décide d'arrêter le match parce que la blessure semble plutôt sérieuse. Nézéry. 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 Que le ballon soit détourné. C'est bien parti pour ce corner. Non, ce corner ne donne rien. Renvoyé par la défense. De nouveau, un corner à jouer. L'intervention est ratée. Il y a toujours le feu dans la défense. Ah, et donc l'action s'arrête là. Et peut-être un bon contre à négocier là. Ah, la défense peine à se replier là sur le contre. Karim Benzema. Et voilà, la note qui s'alourdit encore un peu plus dans ce train de match avec ce but. Les voilà maintenant à plus 3. Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre. Mais bon, il fallait être là. Et avec ce but, ça fait maintenant 4-1. C'est donc terminé. Le coup de sifflet final dans cette rencontre. Et ça se finit donc avec une victoire à la maison. Une performance vraiment intéressante et convaincante. J'ai pris beaucoup de plaisir à les voir évoluer tout au long du match. Le krach de la rencontre, évidemment, c'est lui. Thylian Mbappé. Encore une fois, exceptionnel. Il a vraiment tout pour nous.